Les territoires ultramarins de l'Union Européenne, on les retrouve en principe un peu partout dans le programme de première, mais ils font aussi l'objet d'une étude particulière à travers une étude de cas. Alors nous allons proposer un résumé, bref, de la situation de ces territoires dont la particularité est de faire partie de l'Europe tout en en étant très éloignée géographiquement, et donc de se trouver à la charnière entre ce qu'on appelle les Nord et les Sud. Alors évidemment la première caractéristique de ces territoires c'est que ce sont des périphéries. Et la première caractéristique de ces périphéries c'est la discontinuité géographique, puisqu'on parle de territoires qui sont souvent lointains, donc diversement lointains. Alors ces territoires appartiennent à certains états européens, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, et sont comme des espèces de confettis d'empire, c'est-à-dire des restes de colonisation de territoires qui sont restés reliés à leur métropole, et qui sont donc diversement éloignés. Les Canaries se trouvent à peu près à 1000 km de l'Espagne. Les Antilles françaises, la Guadeloupe, à 6000 km de la métropole. La Nouvelle-Calédonie à 17 000 km de Paris. Donc le problème de l'éloignement est le premier problème qui se pose à propos de ces territoires, qui par ailleurs sont de tailles extrêmement différentes, puisqu'on a l'immense Groenland qui représente 2 millions de km², et à côté de cela on a de minuscules îles dans le Pacifique qui sont d'ailleurs inhabitées, mais qui appartiennent à l'Union Européenne. Alors ces territoires ne sont pas tous de même statut selon le lien qui les rattache à l'Union Européenne. On va en gros, pour simplifier, distinguer les régions ultra-périphériques qui font partie intégrante, qui sont très liées à l'Union Européenne, qui bénéficient notamment de ces aides. Et dans ces territoires, on a les départements et régions d'outre-mer français, ou on a également les îles Canaries, par exemple, espagnoles. À côté de ces territoires, on a des territoires qui sont moins liés à l'Union Européenne, qui ont plus d'autonomie, et qu'on appelle les pays et territoires d'outre-mer. C'est le cas, par exemple, des possessions britanniques, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans le cas de la France. Alors, les sociétés de ces territoires sont différentes des sociétés de métropole, et leur particularité tient à la façon dont elles ont été conquises. On distinguera peut-être les Caraïbes, qui ont fait l'objet d'une colonisation précoce, et dont la population résulte de la présence de colons, mais aussi de la présence d'esclaves qui avaient été menés d'Afrique, et qui ont abouti à une espèce de mixité, parfois, de la population. C'est ce qu'on appelle la créolisation dans les Antilles. Et on distinguera ces territoires de territoires qui ont été conquis plus tardivement, comme la Nouvelle-Calédonie, où des populations indigènes demeurent à côté de populations qui sont venues de France, en l'occurrence de métropole. Alors, quels sont les atouts et les contraintes de ces espaces ? Il y a d'abord des atouts ponctuels. Alors, le premier atout auquel on pense, c'est le tourisme. Évidemment, ce sont des territoires lointains qui font parfois rêver. On pense encore une fois aux Antilles. Et c'est souvent la principale source de revenus pour ces territoires, à côté de la culture de plantation. Il y a également des atouts stratégiques. C'est-à-dire que ces territoires augmentent la zone économique exclusive, c'est-à-dire les possessions océaniques qui se trouvent autour d'un territoire, des pays de l'Union européenne. C'est ainsi que la France, par exemple, grâce à ces territoires ultramarins, dispose d'une zone économique exclusive de plus de 10 millions de kilomètres carrés. Pensons aussi que la base de Kourou, qui permet le décollage de la fusée aérienne, est située en Guyane, qui est l'un des départements région d'outre-mer français. Enfin, au plan de la durabilité, ces territoires peuvent être une réserve de biodiversité. Et du reste, il existe un parc national en Guyane, ainsi qu'un autre à La Réunion. Ces atouts font que ces territoires sont attractifs pour leurs voisins, puisqu'ils se situent dans une position intermédiaire entre le niveau de vie des métropoles et le niveau de vie de territoires qui appartiennent franchement au sud. Et on assiste à des migrations de ces populations moins riches vers les territoires d'outre-mer qui présentent un niveau de vie plus attractif. C'est le cas, par exemple, de la Guyane. Ces territoires connaissent en revanche des difficultés. Si leur revenu par habitant est supérieur à celui de leurs voisins, il est inférieur à celui de la métropole. Ce sont des économies qui sont insuffisamment diversifiées et qui bénéficient beaucoup des transferts d'argent que l'Union européenne leur accorde. Enfin, il faut préciser que ce sont des territoires qui connaissent des conditions géographiques plus difficiles, des séismes, un volcanisme qui est encore actif, des typhons. L'insularité est aussi une forme d'isolement et l'éloignement de la métropole peut être considéré également comme une difficulté. Alors, comment ces territoires sont-ils intégrés dans l'Union européenne ? Et comment l'Union européenne fait face à la diversité de territoires qui sont vraiment très différents les uns des autres ? De par leur position géographique, de par le poids de leur population, il y a certaines îles qui sont pratiquement inhabitées, de par leur potentiel économique, et puis de par l'éloignement plus ou moins important par rapport à l'Europe. Alors, on constate une coopération qui est renforcée. C'est-à-dire que les régions ultra-périphériques que nous avons mentionnées tout à l'heure bénéficient du Fonds européen de développement qui sont des transferts financiers qui doivent aider à la construction d'infrastructures dans ces territoires. En ce qui concerne les régions françaises, elles bénéficient de la même assistance que dans la métropole, c'est-à-dire des allocations familiales, du RSA, etc. Alors, évidemment, si ces territoires dépendent beaucoup de l'argent de l'Union européenne pour survivre, on va dénoncer ce qu'on appelle un petit peu le cercle vicieux de l'assistance, c'est-à-dire une tendance, finalement, à compter beaucoup sur l'Union européenne pour s'en sortir économiquement au détriment de ses propres potentialités. Alors, au final, on va se demander si ces territoires, c'est l'objet de la dernière sous-partie, sont finalement un avantage ou un inconvénient pour l'Europe. C'est assurément un avantage puisque ça donne à l'Union européenne un rayonnement géographique international. C'est un inconvénient parce que ces territoires coûtent relativement cher, représentent un poids, parfois économique, même s'ils ont aussi des atouts, pour les pays d'Europe. Alors, les territoires ultramarins sont-ils des paradis de l'Europe ? On a l'image idéale des récifs de corail, des plages des Caraïbes, et au plan touristique, ces territoires peuvent faire rêver. Ce sont des paradis à un autre titre aussi. Si on pense aux possessions britanniques, les îles Vierges, les îles Caïmans, n'oublions pas que ces paradis sont aussi des paradis fiscaux et que donc, les territoires ultramarins appartiennent également à ce qu'on appelle un peu les zones grises de la mondialisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada